Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour l'épopée de Daggerfall dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. Alors, la dernière fois, on en était resté au rang 3 de la guilde des mages qu'on avait enfin atteint. On avait pu acheter un peu d'équipement magique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller à la capitale de Daggerfall, une des plus grandes villes du jeu, si ce n'est la plus grande ville, en tout cas avec Wearest et Sentinel. Et c'est vraiment les villes dans lesquelles moi je me balade quand je joue. La petite ville dans laquelle on est, normalement, j'y passe jamais en fait. C'était vraiment une petite ville que j'ai utilisée pour faire tout mon guide du débutant et puis le début de la partie. Mais là, on va vraiment attaquer le vif du sujet. On va aller à la capitale. Je vais vous montrer comment vous en sortir et pas vous perdre. Et surtout, quand vous y revenez après, genre 3h ou 4h de jeu, comment retrouver vos boutiques et ainsi de suite. Et on va commencer tout simplement la première quête, la quête principale du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avant comme d'habitude ? Ça, vous le savez, on va prendre un niveau grâce à la magie. Donc, je vais augmenter tout de suite ma restauration. Trailer la restauration. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est bien assourdissant. Moi, je vous laisse avec un petit jingle. Je vais faire un petit dodo. Je passe mon niveau et je vous retrouve quand je passe le niveau. À tout de suite. Et me revoilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a atteint le level 7. On a 5 points à répartir, ce qui n'est pas mal. Et en vie, on a pris 24. Et 24, c'est bien cool parce que c'est le maximum qu'on pouvait prendre. Eh bien, écoutez, encore un super passage de niveau. Vraiment. J'ai plutôt du bol dans les passages de niveau. Je vais les mettre à fond dans l'endurance. Les voilà. On voit enfin arriver le niveau 100 sur l'endurance. Ah ouais, tiens. Ça, c'est peut-être un bug, dis donc. Si c'est un bug, en tout cas, je ne vais pas l'exploiter. Normalement, on ne peut pas aller au-dessus de 100. Je ne sais pas bien ce qui se passe. Donc, hop, je vais virer ça. Et je vais en mettre 2 dans la volonté. Je verrai si je n'ai pas changé un truc dans mes... On va dire dans mes... Dans mes fichiers de config ou quoi. Est-ce que j'aurais activé une option pour passer au-dessus des 100 ? Je ne sais pas. Mais normalement, le maximum ici, c'est 100. Et du coup, volonté 46. Endurance 100, on commence à être pas mal. Je vais du coup, voilà, augmenter encore la volonté pour arrêter d'être faible contre les sorts. Même si maintenant, j'ai un bracelet. Quoique, le bracelet que j'ai eu qui va faire l'absorption de sorts, il va dépendre de ma volonté. Donc, il vaut mieux bourrer la volonté. La personnalité, je ne l'augmenterai jamais. La vitesse, il faudrait pour aller plus vite. La chance aussi. Donc, la force, on est pas mal. Tout ça, il va falloir l'augmenter à un moment ou à un autre de toute façon. On va rester comme ça. J'espère que je pourrai arriver à 50 au prochain niveau. C'est bon pour moi. C'est parti. Avec 100 en endurance, à partir de maintenant, on aura plus 5 de HP à chaque fois qu'on passe un niveau. Et arriver à ça au niveau 7, c'est vraiment pas mal. Si je veux aller vers les niveaux 20, on va dire, pour me sentir bien après à la fin. Pour arriver vraiment à avoir du die-drift assez souvent et ainsi de suite dans mes loots. Je pense que 23, donc 20-7, 13. 13 x 5, ça va faire du 65. Et du coup, voilà, ça fait quand même 65 HP de plus dans ce temps-là. Donc, il faut toujours compter comme ça avec l'endurance, souvent dans les Elder Scrolls d'ailleurs. Donc, en Ruin, ce sera un peu la même chose. Voyageons tout de suite. Allons-y. Voyageons à Daggerfall. Voilà, alors, Dagger. Il faut voyager à Daggerfall. Mais oui, c'est parti. On ira en 3 jours. Doucement, on va même y aller en 6. Et voilà, histoire d'arriver tranquillement, sans se blesser. Le long chargement pour une grande ville. Voilà. Ah bah tiens. Tiens, c'est la fête des secondes plantations. Dans toute sa gloire, aujourd'hui. C'est un jour férié. Avec des traditions similaires aux premières plantations. L'amélioration des premières semailles. Ah oui, d'accord. L'amélioration des premières semailles symbolique. Symbolise l'amélioration de l'âme. Ah oui, d'accord. Donc, clinique gratuite au temple. Pour tout le monde. Ah oui, d'accord. Donc, aujourd'hui, et pour la seconde fois et la dernière fois de l'année, les soins sont gratuits dans les temples. Et ils offrent des soins à tous ceux qui souffrent de maladies et d'affliction. Ah bah tiens. Sauf pour les blessures qui ont été faites pendant des combats. Parce qu'aujourd'hui, on met à l'honneur la paix. Et que les conflits, du coup, sont, on va dire, réprimandés. Voilà. Alors, histoire de ne pas encourager les conflits, on fait quand même soigner à full price. Alors, maintenant, c'est très bien. Donc, ça fait partie des fêtes qu'on peut avoir quand on arrive dans une ville. Ou quand on se réveille. Une grande ville dans Daggerfall, c'est t'entourer d'un mur. Là, c'est le cas, évidemment. On va rentrer dedans pour activer la mini-map. Hop, Daggerfall. Alors, hop là. Voilà, petit chargement de la map. C'est parti. Donc, on arrive de l'ouest. Et je vais vous faire une sorte de panne, comme ça, de longue vision de Daggerfall. Donc, Daggerfall, c'est tout ça. Voilà. Voilà. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Hop, on continue. On continue. Voilà. Et on va continuer. Ça, c'est le château de Daggerfall. Et voilà. Là, on a tout vu vraiment de la ville. Ce que je vais faire, moi, à partir de maintenant, c'est l'explorer. On peut un peu commencer ensemble. Et puis, je vais quand même faire une petite ellipse. Parce que sinon, ça va être vachement bon pour vous. Alors, je suis à l'ouest. Je vais commencer par cette boutique. Après, je regarderai peut-être les noms des auberges. Mais ce n'est pas les auberges qui m'intéressent. C'est beaucoup plus les boutiques. Du coup, je vais commencer par celle-là. Puis, je vais peut-être aller... Qu'est-ce que je vais faire du nord au sud ? Ou du... Ou aller, je vais faire du nord au sud. Ça ira beaucoup mieux. Donc, je vais faire celle-là. Puis celle-là. Puis celle-là. Et puis, on va dire que je vous quitterai là. Je vais vous expliquer un peu comment je fais. Et après, ici, ici, ici. D'accord. C'est parti. Donc. Hop. Exit. On va à l'ouest. À l'est plutôt. Même. Voilà. On se met en infomode. Voilà. Donc, ici, on commence par ce qui a l'air modeste en General Store. Ah non. Comme un quality machin. Donc, on va voir ce qu'il veut. De l'encens et de la musique douce. Ça, c'est un niveau 5. Ça, c'est une des boutiques qu'on peut vraiment trouver beaucoup de choses. Même si elle ne paye pas de mille. En fait, le gars, il se déchire au niveau de sa qualité. Du coup. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est un peu... C'est un peu... Un peu nul. Ouais. Non. Ce n'est pas vraiment des trucs que je cherche, en tout cas. Moi, j'aurais bien aimé changer mon épaulière qui est encore en chaîne. Trouver des gants pour mon petit personnage. Alors. Est-ce que ça, c'est... Ça aussi, c'est un présentoir. D'accord. Donc, ce sera un General Store, niveau 5. Alors. Tout simplement, je vais sur ma map. Je vais écrire General... General 5. Non, 5. Voilà. Donc, ici, je sais que... Voilà. J'ai... Plutôt que de lire le titre. Je me mets que c'est un General 5. Donc, si je cherche un magasin général pour acheter, j'utiliserai celui-là. Mais pas pour vendre. Parce que c'est les niveaux 1, en fait, qui font des bons prix quand on revend des trucs. Donc, je vais passer à celui-là. Puis, je vais voir ce qu'il donne. Et ça, ça vaut mieux le faire. Hop, celui-Lest. Ça vaut mieux le faire pour ne pas perdre d'argent. Pour ne pas se faire arnaquer. Et aussi, pour se soutenir notamment où est-ce qu'on peut revendre des trucs qui ne se vendent pas ailleurs. Parce que le General Store, on a vu qu'il ne voulait pas de mes précédentes armures et tout ça. Tous ces trucs-là, ils n'en voulaient pas. Et du coup, je trouve ça bien dommage. Ça, c'est une résidence. On s'en moque. On va aller à l'Est. Hop, petit plantage. Voilà. Non, c'est bon. J'ai peur qu'il plante. Qu'est-ce que ça... Voilà. Superior Used Merchandise. Used. Superior Used Merchandise. Alors, qu'est-ce que c'est ? Practical Manor. Alors, donc ça, c'est un moyen. Et donc, c'est un quoi ? Un pawn shop. Ça, c'est un pawn shop. Je pense qu'il achète peut-être ce qu'on voudrait lui revendre. Déjà, est-ce qu'il a des gants ? Parce que vraiment, j'en ai marre. On a passé tout l'hiver sans gants. Alors. Ah, ça, c'est de l'elfique. Ouais. Très bien. Il commence à avoir de l'elfique. Info. Un brassard. Super. Non. Donc, écoute, mec. Encore une fois. C'est pas génial. Oh, c'est quoi ça ? Oh, c'est terrible. C'est comme dans la belle au bois dormant. C'est pour filer la laine. Mais je crois qu'ils ont foiré leur transparence. Alors. On dirait une roue noire posée contre le mur. Mais non, en fait, c'est un... Je sais plus comment on appelle ça. Un fuseau. Bon, je sais plus. Donc, toi, t'es un pawn shop. Qu'est-ce que tu revendrais ? Qu'est-ce que tu reprendrais chez moi ? Talk. Goodbye. Non, sell plutôt. Voilà. Dans mon wagon, tu reprendrais... Ouais, tu reprendrais les trucs sacrés. Ah, et les armures et tout ça. Donc, lui, il les reprendrait. Ça, c'est intéressant. Donc, les pawn shops, ils pourraient reprendre tout ce que les autres n'ont pas voulu prendre. D'accord. Je vais le noter. Pawn shop, c'est prêteur sur gage, je crois, en français. C'est genre cache-converteur, cache-land, cache-machin. Tous ces trucs-là. Donc, après, on avait dit qu'on retourne vers la ouest. Voilà, sud-ouest. Et qui est vraiment à ne pas confondre avec le general store. C'est plutôt des mecs qui rachètent les choses pas chères pour les rendre plus chers, ainsi de suite. C'est vraiment... C'est pour ça qu'ils achètent tout, en fait. Encore un general, et lui, qui a l'air quand même de qualité. On va le mettre tout de suite. On va voir. Je préfère le faire en sortant, comme ça. Voilà, study shelvees. Bon, ça, c'est un niveau 2. C'est fonctionnel, mais pas plus. Enfin, je crois que c'est un niveau 2. J'ai retenu le niveau 1 et le niveau 5 entre les deux. C'est pas très important. Alors, je veux des gants, mec. T'aurais pas des gants, sérieux ? Je vais devoir aller chez un armurier. Ouais, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ce que tu vends. Une tunique réversible. Mais j'espère bien. Tu la retournes quand tu veux porter un truc comme ça. Ah là là. Ah là là. Hop, non. Donc, ok. Vraiment, le General Store, c'est pas des flèches au niveau armure. Hop, je ressors. Donc, lui, c'est un General. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais chercher ? Je vais chercher un armurier de niveau 5. Je vais chercher un armurier de niveau 1. Et j'aimerais bien trouver aussi un forgeron qui a les mêmes attributs. 1 et 5. Comme ça, on pourra leur revendre tout ce qu'on trouve. Pour les apothicaires, c'est pas très important. Et j'aimerais bien quand même un General Store pour revendre mes reliques sacrées. Ou un pawnshop niveau 1 pour revendre mes reliques sacrées. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher ici un peu ce qu'on a. On voit un peu ce qu'on a ici, ici, là. Je vais faire tac, tac, tac. Donc, je vous fais une ellipse et puis on se retrouve quand j'aurai fini tout ça. A tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai fini d'explorer toute la ville au niveau des boutiques. J'ai aussi pris le nom de quelques auberges vite fait en passant dessus. On va voir un peu ce que j'ai trouvé en regardant la carte. Alors, là, j'ai fini tout en nord-est par un pawnshop, on va dire, par un prêteur sur gage. Après avoir fait le tour de la ville, comme ça, en finissant ici, ça me fait aller ensuite au château pour continuer la quête plus vite avec vous. Donc, beaucoup de libraires dans cette ville. Quelques magasins généraux. Quelques, en fait, il y en a pas mal. J'ai quand même un prêteur sur gage niveau 5 ici qui est plutôt cool. Beaucoup de bijouteries. J'ai trouvé aussi des apothicaires, ça c'est pas mal. Ici, du général, de la banque. Les banques sont ici à Daggerfall. Un libraire ou deux. Et il y a une place du marché qui est vachement sympa. Voilà, c'est celle-là. Donc, elle est un peu surchargée forcément sur ma map. Mais, vous voyez, même de base, en fait, les places du marché sont surchargées. Parce que là, on a le nom de base de l'auberge et le nom de base de ces forgerons niveau 5. Qui, d'ailleurs, avait une épaulière en ébonite qui vendait 300 000 balles. Donc, je ne l'ai forcément pas achetée. Par contre, là, vous voyez qu'elles se superposent de base et qu'il y a plein de choses comme ça. Le jeu a été fait à ce niveau-là pour moi un peu à la va vite. Ils auraient pu au moins sauter des lignes ou faire des trucs comme ça. Mais, ce n'est pas grave. On va dire que l'outil pour nommer les endroits et pour écrire des phrases, il ne permet pas de sauter des lignes. Du coup, ils ont fait comme ça. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pour ça, souvent, aussi, que je prends... Vous voyez, là, c'est un tailleur. Là, c'est un petit caire. Je le marque parce qu'après, sinon, il faudrait que je réinterprète complètement à chaque fois les noms des boutiques. Ça, ça ne me va pas. Je n'ai pas trop fait les guildes. Par contre, je suis allée me reposer à la guilde des guerriers. Parce que ça m'a pris plus d'une journée en jeu. Là, ça m'a pris, en fait, genre, 50 minutes d'explos. Du coup, je m'en mets dans mon siège et on va partir dans la quête principale. Ah oui, si, non, avant. Avant, parce que ça, il faut que je vous en parle. J'ai acheté des gants en chaîne que j'ai trouvés. Et j'ai acheté, ici, une épaulière droite en style, je crois. Je regarde. Voilà, une épaulière droite en acier et des gants en chaîne, histoire d'être... Voilà, ça, c'était encore de la chaîne. On la voit ici, l'ancienne. Je me suis dit, elle n'était pas chère. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Et comme ça, au moins, on est full stuff avant de commencer la quête principale. La quête principale, elle est par là. On va aller au château. C'est parti. Alors, il y a une grande allée en face du château. Voilà, celle-là, on peut... Si vous voulez vous entraîner à nager, entraînez-vous à nager là-dedans. Voilà. Faites des longueurs de bassin comme ça, c'est super efficace. En tout cas, c'est un endroit où vous pourrez nager longtemps en maintenant tout droit sans avoir à vous retourner. Alors, hop, ici, qu'est-ce que je vais devoir aller faire ? On va voir ça tout de suite dans mon petit guide que je m'en vais prendre parce que sinon, ça va durer des plombes. Alors, parce qu'en plus, il y a beaucoup de personnes à la cour de Daggerfall, vous imaginez bien. Du coup, un rat, un machin. Ça, c'était les premiers donjons. Ça, c'était aller voir la fille qui craignait pour sa vie, d'accord. Ah, voilà. Donc, vous devez être au moins niveau 3, ça, c'est bon pour activer cette quête. Et vous n'y êtes pas invité, donc ce n'est pas une lettre à laquelle on répond aujourd'hui. Il y aura 3 NPC, donc 3 personnages non-joueurs. Donc, à qui il faudra parler dans cette pièce. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à la reine Hobkey. D'accord. Ouais, 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 ouais. La reine Hobkey de Daggerfall, ok, c'est elle. Elle va vous demander quelque chose, et c'est parti. Donc, on va faire cette petite quête, voilà. On va rentrer là Et donc moi je me sers d'un guide Pourquoi ? Parce que la quête Principale de Daggerfall elle est vraiment Vraiment obscure Notamment pour aller la débuter On a des lettres, on a des choses comme ça Mais ne serait-ce que retrouver La lettre de l'empereur Ce qu'on va essayer de faire Et bien ça va pas être super facile Alors bonjour Donc tous sont libres de se présenter Devant sa majesté A cette heure Ne vous égarez pas Ah oui Ne vous éloignez pas De la salle d'audience A moins que Vous ayez l'approbation royale de le faire Parlez toujours poliment au roi et à la reine Et au dessus de tout Ah oui Ne lancez aucun sort Tant que vous êtes entre ces murs Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Yes ! Voilà il faut lui répondre en écrivant Entrez Merci beaucoup Là ce qu'on a pu voir Je vais peut-être fermer la porte pour vous le montrer C'est que c'est des malins les mecs Quand ils veulent faire deux portes Deux portes l'une en face de l'autre Ils prennent la porte de gauche Ils la retournent Et ils en font une porte de droite Voilà je trouve ça assez bizarre Comme Sprite Avec cette poignée Qui défie les lois de la gravité là Mais ça m'a toujours fait dégirer Alors Grande grande salle du trône de Daggerfall Dans toute sa majesté Et la fille qu'on essaye de De voir celle On va voir si elle est gentille avec nous Donc save Avant la quête comme d'habitude Ah ah La pauvre grand-mère de mon mari Nulfaga Ah Semble avoir une santé Très légère Son esprit autrefois brillant Et presque entièrement détruit Elle s'est enfermée Dans son château De Walsgarian Mountains Et Ah oui Et fait des expériences Dans ses études magiques Sans considération Pour sa propre sécurité Ah bah d'accord J'aimerais Savoir comment elle va Mais peu Possède la bravoure De faire face aux horreurs De son château Et d'aller lui parler Ma récompense Pour un rapport sur sa santé Sera un bracelet Est-ce que vous voulez être Mon champion pour cette quête Mais oui Par le loup blanc Je suis heureuse D'avoir trouvé un champion Le nom de son château Le nom de son château est Shedungunt Eh ben Il vous faudrait Certainement pas plus de 150 jours Pour y aller Si elle est folle Shedungunt Mais Si elle est devenue folle Shedungunt Devrait être un endroit très dangereux Soyez très prudent Soyez très prudent Que qui n'arrête Emara Vous protège Merci madame Au revoir madame Alors On a même pas eu A être poli avec elle De toute façon C'était des Dialogues automatiques Donc Donc non Ah oui tiens On va rester dedans Vous avez vu Comme c'est considéré Comme un donjon Ici Ils ont mis une porte de donjon Donc voilà C'est vraiment partout Ces portes là Ils en ont pas fait deux Alors On va attendre que Daggerfall charge Il y a toujours des plombes Hop là Bonjour C'est bon On s'en va Et on va voir un peu Ce qu'elle nous a demandé F6 Non F5 C'est mieux Log De Worsgaria On va voir Si un Sheddingunt A Daggerfall Sinon ça veut dire Qu'elle se serait expatriée Dans un autre pays Parce que 150 jours Ça me paraît super Alors Peut-être que c'est comme C'est une quête principale On nous laisse 150 jours Parce que Pour prendre le temps On va voir Donc F Shedding Ok Donc Shedding Il n'y a pas Qu'est-ce qu'il nous dit Une Fallgun Donc Mon guide me dit Que c'est super loin Ouais Mais ils ne nous disent pas Dans quel pays c'est On va bien le trouver Il disait que c'est dans des montagnes Est-ce que c'est dans ces trucs-là Ah bah ouais C'est là D'accord Les Worsgarian Mountains Donc on faut aller de là à là Ah mais ouais C'est normal que ça prenne Ça prenne super longtemps Donc F Chez Dune Où est-ce que c'est ? Ok C'est même pas sur la map Euh Ouais on va y aller En 40 jours Ah non 40 jours c'est bien Ça nous a 110 à l'intérieur C'est plus que ce qu'il faut Allez Bah quand même 40 jours c'est beaucoup Alors jumping et running Bon ça c'est la classe C'est très bien Du coup Est-ce que c'est un gros donjon Un petit donjon C'est quoi comme donjon Oh c'est un donjon Qui fait pas Pas grand main de page Dis-le-moi Alors quand vous arrivez A chez Dungeon Vous avez deux choix Le choix La facile Le chemin facile Et le chemin difficile Hum Ah ouais d'accord Il faut arriver A A traverser la pièce Qui est juste en face De l'entrée Hum hum Ah et en fait Il faut trouver un levier D'accord Bon on va faire ça Comme ça Comme ça au moins On aura fait ça Alors Déjà il faut trouver L'entrée de ce machin On va voir Oh mais des petites montagnes Dans Daggerfall C'est bien ça Bref Alors Je vais arrêter de m'extasier Elle est où la porte ? Elle est là On va voir là Bon en effet ça a l'air immense Et en plus si ça part dans les souterrains Merci bien quoi Donc dans ce donjon Donc dans ce donjon Il faut retrouver Comment elle s'appelle Nulfaga Comme d'habitude Téléporte Encre Encre Dodo Ça c'est la base Ah oui d'accord C'est Il faut aller dans cette salle Où elle est Mais en fait C'est Fermé par un sort Alors ils me disent Alors ils me disent Tout de suite Tout de suite Hop Hop On va continuer à gauche Mais on va voir Je sais que ce que je cherche C'est un levier Et le guide m'a dit Qu'il était peut-être par là Waouh Même pas mort Alors L'équipe Ça c'est quoi ? Hop Et bah vu que ça fait un peu 50 minutes Que moi je crapahute Dans une ville Bonjour Les mecs D'accord Donc c'est un peu Le repère des mages ici D'accord Bah pourquoi pas Donc remove ça D'accord Ça c'est dur Ouais Hop Ici Ah tiens Ça c'est dur ça Je vais le prendre Ça je mente Si ça vaut cher Pas trop Hop Et ça c'est Non c'est rien du tout Ça aussi Donc Voilà Comme je disais Comme ça fait longtemps Que je crapahute Ce que je vais faire C'est quand même Lire mon guide Pour aller Pour aller finir Cet épisode un peu plus vite Donc Hum 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 Ah ouais d'accord Mais en fait Il y avait une astuce Ah bah très bien Voilà c'est la partie Solus de ce petit guide Il y a une astuce Hop La prochaine fois Je lirai la Je lirai la quête Avant de la faire Donc En fait quand on rentre Tout ce qu'il y a à faire C'est cliquer sur la tapisserie Et Commande-moi Et l'entrée Asseur Etienne Et il faut lui dire Il faut lui dire Shut up Qui est à peu près Ferme-la Pour ouvrir la porte D'accord Wow Qu'est-ce qui me tape dessus là C'est toi Mais toi t'es même pas vivant T'es une statue là Ah mais non Ah mais c'était quelqu'un d'invisible Ils sont malins quand même C'est mage Alors Équipe Non ça je peux pas l'équiper Je veux même pas en avoir sur moi Donc remove Salut D'accord Bah écoute On va continuer Est-ce qu'il faut monter Bonjour Ohlala Mais là Je viens en paix Laissez-moi tranquille Encore une longue sorte Je la prends pour la vendre Tous ces trucs là Tac 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 Donc j'équipe cette or C'est encore de la chaîne C'est pas génial On va se faire un petit repos quand même Est-ce que je perds de la vie Hop Ça c'est pas bien Donc par ici Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y aurait un mage ou deux ? Parce que là maintenant je pense qu'elle est en haut des escaliers La dame Du coup Si on peut tout de suite Se faire capter Quelques piécettes Voilà Ce sera pas de refus C'est pas une partie dans laquelle je vais beaucoup leverer Du coup Ah ouais il y a trois leviers et tout Ah ouais mais c'est vraiment un donjon de Daggerfalls Ah ouais d'accord C'est Je suis sûr que Qu'il fallait arriver ici Faire les trois leviers Le machin Le truc Non Non merci Donc les donjons La dernière fois J'en ai soupé Là On va Hop hop Retourner dans la salle principale La salle du trône Ah ouais mais T'as un sens de la déco tout à fait Tout à fait dégueulasse D'accord très bien C'est Halloween Aujourd'hui c'est vrai que c'était même hier Halloween Du coup Du coup voilà C'est tout à fait dans l'ambiance Je range ma dague Parce que sinon Merci bien Je saute bien d'un petit coup Ah ouais Ok Bonjour Pensez unis et conseils Espoir égo Et Et danger Ah non mais Je ne comprends rien Ce que tu dis ma chérie Il faut complètement arrêter De parler cette langue là Avec moi C'est un niveau d'anglais Qui est tellement haut Que Même moi qui parle anglais Tous les jours au boulot Là J'ai envie de te dire Faut arrêter Hein Donc Alors Qu'est-ce que je vais faire Avec ça moi L'entreprise Autrefois glorieuse De se joindre à moi Une fois Maintenant Misère Inéquale ruine D'accord Donc Avant tout allait bien Et Elle avait Des Elle avait un esprit Saint Et maintenant Tout n'est plus que misère Et ruine Des ruines Éternelles 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 J'ai dit A la porte De mon âme De se fermer Oh mon enfant Pourquoi N'écoutes-tu Point Tes oreilles Ta tête Ton visage Glorieux De mortel Ta gorge Et ta flèche Et la flèche Oh misère Bah écoute Je vois que t'es occupé Je vais te laisser tranquille Je te laisse mon 06 Et puis On se fait une bouffe Non bah c'est tout Ok Bon bah je vais aller chercher mon bracelet Et je vais pas en demander plus Alors C'est reparti Je pense que c'est tout ce que j'avais à faire On va quand même regarder un petit peu autour S'il y aurait pas un petit tas d'or Un petit tas de quelque chose Que dalle En plus il y a des monstres qui commencent à gueuler Merci bien Allez On retourne à Daggerfall Non je ne veux pas Aller dans mon wagon Moi ce que je veux c'est Aller à Daggerfall Alors Automap Non Mais Map du monde Oui Daggerfall c'est là je crois Ouais Alors Begin Donc ok On est allé voir la grand-mère Du Donc si c'était la Elle c'était donc La mère de Lisandus Donc la mère de l'ancien roi de Daggerfall Ok Qui a Qui a mal fini quand même Donc on se demande Avec un fils mort Comment elle a réagi Elle a peut-être réagi comme ça Finalement Peut-être que ça lui fait perdre la boule Que son fils se fasse tuer Peut-être qu'elle sait la vérité Mais qu'elle ne peut plus la dire Peut-être que c'est juste une vieille Qui a perdu la boule Personne ne le saura jamais En tout cas Elle est bien occupée avec des mages Pourquoi pas Alors Ah bah très bien On va remonter toute l'allée centrale Jusqu'au château C'est parti Au nord Donc Donc je vais aller reparler à cette dame Evidemment D'accord Donc Elle va nous donner la récompense Après Après On devra faire autre chose La prochaine quête Par contre Elle sera où ? Il faut aller à Wearest Pour la prochaine quête D'accord Très bien Cette quête là Je la lirai avant de la faire Je me souvenais avoir fait Celle de Nulfaga Mais Mais je me souvenais que Moi j'avais du galérer En fait Dans le donjon Peut-être que je n'avais jamais trouvé Je ne sais plus Je me souviens avoir déjà vu Cette vieille femme Du coup Dans mon précédent perso Je ne sais plus du tout Ce que j'en avais fait Mais Mais voilà Moi je suis là pour faire Ouais C'est classe J'ai réussi à faire Ce que j'appelle un bug Mais en fait C'est un exploit Quand on saute Dans un escalier On peut sauter super haut Et là c'est ce que je viens de faire Plutôt que passer par l'entrée Je vais passer par en haut Tant mieux De toute façon Dans un donjon Toutes les portes Mènent même au même endroit Alors Allons voir La dame Ah Alors oui Je veux bien Merci beaucoup Et là je vais essayer de le refaire Ouais Voilà ce que ça fait Quand on saute dans un donjon On se fait surtout mal Mais Mais ce que Cette petite astuce là Ça peut vous faire passer Au dessus du trône Dans la salle du Dans la salle du trône Du tout premier Du tout premier château du jeu Du tout premier donjon Du coup Bonjour madame Encore une fois Save game Voilà Tiens j'avais même Pas sauvegardé devant la porte YOLO Alors Je confesse Que je doutais De vous revoir un jour Oh d'accord Vos nouvelles Selon lesquelles Nul faga est toujours Parmi les vivants Me fait du bien au coeur Voici votre bracelet Oh Enchanté Merci madame Bracelet nouveau Et On ne connait pas son pouvoir Donc on va le remove Et pas l'équiper Parce qu'au cas où Il ne sauterait la tronche Merci madame Au revoir madame Donc ça voilà Aussi random Que ça puisse paraître C'était C'était la quête principale du jeu Donc voilà Bienvenue dans Daggerfall C'est aussi cryptique que ça La quête principale Quand on suit pas Bien sûr Les lettres Les lettres qu'on nous envoie Mais vraiment Les lettres qu'on nous envoie Elles suffisent pas Donc Vraiment Si vous faites Daggerfall Aujourd'hui Faites comme moi Équipez-vous d'un guide Bien solide Et sinon Regardez mes vidéos Parce que de toute façon Ça va vous servir De soluce Pour toute la quête principale Ce qu'on va faire C'est aller On peut essayer de le faire Tout seul D'ailleurs Tiens Je crois que j'en ai Une sorte d'identification Ouais On va essayer Je voudrais identifier Ça Ah 0 sur 1 Tant pis Il a pas réussi à l'identifier Du coup Ça c'était comment On identifie soi-même On arrive à un menu Qui ressemble à celui De la guilde des mages La guilde des mages Je l'avais vue par contre On va y aller Elle est où ? Ça doit pas être ce truc là Elle est plus à l'ouest encore Elle était où ? Alors On balaye On balaye Elle est là A l'ouest de moi Je pense Bien bien à l'ouest Sinon je suivrai le mur Ah mais où est-ce que je suis Ah ouais Elle est carrément au sud-ouest En fait Allez c'est parti Donc Les prochaines fois Ce qu'on fera Ça va certainement être Une vidéo courte pour vous Mais pour moi Là ça fait 1h15 déjà L'enregistrement Du coup Du coup Qu'est-ce qu'on fait La prochaine fois La prochaine fois On va peut-être Aller dans un Prêteur Prêteur à gâche Pour Revendre un peu Tout ce qu'on a On va peut-être aller Chez un apothicard aussi Ça je le ferai avec vous Et Qu'est-ce qu'on fera ? Hum On fera la prochaine cut On ira à Wearest Par contre Ce que je vais faire Pour vous épargner Le On va dire La première ellipse du jeu C'est que je vais aller Dans la guilde Des guerriers de Wearest Et j'aurai Déjà vu toute la ville Je crois que ce sera Beaucoup plus On va dire Tranquille Et Hop là Et agréable pour vous De pas avoir à vous taper A chaque fois avec moi Des ellipses Et des choses comme ça Juste pour 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 voir des Des boutiques Là Je vous l'ai fait avec vous Parce que c'est vraiment Le cheminement du jeu Mais il faut le faire trois fois Pour moi dans le jeu Au moins Je le rappelle A Daggerfall Wearest Et Sentinelle J'aide d'arriver à Sentinelle Parce qu'elle change vraiment Cette ville là Mais Mais on verra ça Là On arrive à la guilde des mages Allons-y Hop On va quand même Essayer d'acheter aussi Des objets magiques Si on en trouve Nothing to fear Mais attends Il est quelle heure ? De 11 à 23 Oh il doit être Voilà Il est tout Donc Leuter 2 On va faire 2 fois 2 heures Voilà Leuter 2 Et Voilà Ah oh De l'encens Carrément Donc ça va être Une guilde des mages De fou en plus Pourquoi pas Je vais faire Une petite sauvegarde Hop Alors Qui c'est lui ? Je ne sais pas Moi je cherche Le vendeur D'armes Ouais Mais de toute façon Dans les niveaux 5 Oui mais je le vois Mais je vais lui parler Alors Identifier Ça Identifie Pour 99 C'est très bien Ça fait quoi ? Ça fait Ah ouais D'accord Mais c'est génial Et en plus C'est quand on le porte Et bien du coup C'est un truc qui augmente la force Quand on le porte On va regarder Exit Combien j'ai de force ? 70 Si je le mets Combien ? Euh non Si je le mets J'ai dit Combien ça me donne de force ? Non Toujours pas la dentouche F5 95 en force Comme ça Ce machin Mais vous êtes complètement dingue D'accord Et bien Et bien tant mieux Voilà Donc maintenant Notre personnage C'est Robocop Tout va bien Qu'est-ce qu'il dit Sur autant de force ? Normalement ils disent un petit Ah oui voilà Avec une force de 95 Vous êtes considéré super humain Voilà Endurance Avec une endurance pareille Vous êtes considéré immortel Avec une chance pareille Vous êtes considéré chanceux J'aime bien ces petits trucs là Et avec ma volonté De 46 Unassertive Donc pas sûr de vous D'accord Et la personnalité à 34 Vous êtes considéré Unassuming C'est-à-dire Ouais d'accord Pareil Pas sûr Et pas Et pas bien Pas bien au gaillard Speed Fleet footed D'accord Donc pied léger Machin On le verra au fur et à mesure Qu'on avance En agilité Je suis Dext J'ai de la dextérité D'accord Vous êtes considéré dextre Je crois qu'on dirait comme ça En français Alors Voilà Je vais arrêter de délirer Là-dessus Exit Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut me vendre des objets Alors Toi tu vends des sorts Je te connais C'est encore une guilde du labyrinthe Toi t'es qui ? T'es personne D'accord De toute façon J'ai assez de bracelets Pour toute la vie Je pense que Ouais donc C'est quand même pas Elle s'est pas moquée de nous Ah bah toi c'est les sorts Je crois que tu vends Ouais Donc non On va encore se paumer Dans une guilde des mages Je vous dis que ça Toi Toi tu fais des sorts D'accord Si toi tu fais des sorts Toi là-bas tu fais quoi ? Bon tant pis Toi tu Ah bah Buy Magic Titan Voilà Alors Waterwalking Ça peut être sympa ça Pour 190 Euh Bah ça je vais le prendre Parce que comme ça J'aurais pas le lancé Donc select Donc select Buy Attends non Parce que je vais voir Combien il pèse Ouais non ça va Très très bien Donc buy 254 C'est très bien C'est tout ce qu'il avait ? Ah non Voilà Des jambiens en quoi ? Pas des jambiens en acier Ce t-shirt il fait quoi ? Free action Ça veut dire qu'il est Ah ouais ça c'est vachement bien ça Ça Ah ouais il faut l'utiliser Pour être immunisé à la paralysie Donc c'est pas mal Quand on va se battre contre des araignées Ça peut être très sympa La ring de Torgo Ah ouais quand on la porte Ça fait les Ça fait de la vitesse Je crois Ah on peut peut-être se l'acheter Une petite bague de vitesse Des familles Nimbleness Nimbleness Et nos Torgo D'accord Une toge Qui peut nous soigner Ah ouais mais c'est vraiment C'est vraiment la fête ici Et celui-là Ouais Ça lance des éclairs Du coup c'est de là M'intéresse Celui-là et celui-là Nimbleness Qu'est-ce que c'est que nimbleness ? Alors Mais je crois que c'est un truc Genre agilité plus Ou un truc comme ça On va voir Nimbleness Reaction Il Là Comme Pas si faille Ouais je crois que ça c'est C'est les trucs de base C'est le truc de base Ce qu'il me faut C'est les effets Toujours mon fidèle guide sous la main C'est un peu Un grand Ah Cast One News Voilà Donc Cast One Nibbleness Nibbleness Ça booste l'agilité Et notre Go Ça booste le speed Et bien écoutez Pourquoi pas On a des sous Je me dis Pourquoi ne pas les dépenser Donc On prend Select Ça Parce que moi je veux la vitesse Avant tout Ouais Donc ça je le prends Buy Il me le vend 1800 Je prends Et celle-là Info Donc un truc qui augmente l'agilité Je vais le prendre aussi Combien il me vend ? Bon c'est raisonnable Donc Buy Et 1800 Voilà Euh Eh mais je crois que J'en oublie ma dette Auprès de Tiens il faudra qu'on fasse gaffe J'ai une dette envers la banque Il faudra que Il faudra que je la paye Du coup voilà On va s'équiper de tout ça Oh non Toujours pas Ce bouton de repos Je l'ai tellement sous le doigt Que Que je fonce dessus à chaque fois Du coup Inventaire Je m'équipe de ça Je m'équipe de ça Ça je ne vais pas m'équiper tout de suite Parce que je n'ai pas à marcher sur l'eau Euh J'ai quoi ici de sympa déjà Ice Storm Slow Falling Et Ice Storm aussi Donc ceux deux là Faut que je les vende Ah bah attends J'ai 100 en agilité 100 en speed Et 95 en force Très 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 bien Euh Faites gaffe aussi Euh Quand Alors En haut à gauche de l'écran Maintenant j'ai 3 enchantements C'est les 3 enchantements Que j'ai sur moi C'est la base Du coup Euh Du coup Si vous en avez 6 Vous aurez 6 icônes Ça ne déconne pas Dans l'interface de Daggerfall Du coup Euh Bah du coup écoutez Ah ouais mais je vais vachement plus vite Ah ouais d'accord Mais je suis devenu Ouais ok Très bien Ha 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 Ok Du coup je suis devenu une sorte de mixeur Ok d'accord Ok d'accord Très bien Euh Qu'est-ce qu'on fait Euh Bon on va faire dodo On va se mettre tranquillement Dans la guilde des Ah tiens on va faire ça On va s'endormir On va finir cet épisode Dans la guilde Des guerriers De Daggerfall Je Je marche en vain Je ne sais pas où elle est Je suis perdu Je suis trop content D'avoir trouvé tous ces trucs Euh Du coup Ah mais elle est où Ah si elle était Elle était par là Voilà Donc au nord-est J'essaye de voir Ah je ne sais même pas où je suis là Ah mais carrément au nord-est De D'accord Elle est bien Ah et on va quand même plus vite Ouais ça ça fait plaisir Du coup Euh Bah ça c'est très bien J'aurais même pas besoin de faire deux sorts Pour accélérer Là vous voyez que Par rapport à tout à l'heure Je vais vraiment plus vite J'ai l'agilité aussi Si je retourne là-dessus Hop Ouais L'agilité Le speed L'endurance Et le strength Ouais donc voilà Mon guerrier maintenant C'est devenu un mixeur à monstres Très 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 bien Et vous voyez Pourquoi c'était bien D'arriver au rang 3 De la guilde des mages Et pourquoi je ne vous conseillerais Jamais assez de le faire Euh Hop Et ça vous l'aurez entendu Ici Parce que ce genre de Petit guide Et de petit On va dire De quête accélérée Parce que c'est vraiment ça Que je fais C'est Daggerfall en accéléré Pour pas Qu'on y passe tous 300 ans Euh Et bah ça Vous ne trouverez pas vraiment De guide sur le net là-dessus Vous trouverez des guides Pour devenir fort Notamment mon guide De création de personnages C'est un peu comme ça Que je l'ai créé Mais En m'inspirant de ce genre de truc Mais Mais voilà Là ce que je fais C'est un peu inédit Euh Donc Bourrer la guilde des mages Au début Ça paye toujours à la fin Hop On va rentrer là Ah ouais Je suis devenu super rapide C'est cool Alors Hop 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 Alors je sais Qu'il y a un bug aussi Par contre Avec des enchantements Sur les attributs Qu'on porte longtemps Genre Si on porte des attributs Et qu'ils sont baissés Par un ennemi Des enchantements d'attributs Et qu'ils sont baissés Par un ennemi Ensuite Ça va On va dire Déstabiliser un peu le compteur Et il va jamais réussir A remonter où il faut Ou redescendre comme il faut Du coup Ouais du coup Avant de passer les niveaux Je me déséquiperai quand même Je pense Pour être sûr Que mes stats Elles soient pas On va dire Fossées Quand je passe un niveau Mais Et parce que c'est Daggerfall Et que je fais attention Mais Voilà c'était cool Comme épisode Ça fait pour moi 1h30 d'enregistrement C'est très bien Pour vous Ça va être beaucoup moins long Mais voilà Ça vous fera un petit épisode En attendant samedi Parce que maintenant Je vais poster Les mercredis et samedi Ou dimanche Selon le temps d'encodage Et de tournage Et tout ça Du coup Du coup Qu'est-ce qu'il me reste A vous dire Que la prochaine fois On se réveille A la guilde des mages De Wearest Que je vous remercie D'avoir regardé Cet épisode jusqu'au bout Si vous l'avez fait Et A bientôt Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz